Salut à tous, Maurice pour BassKicker.com Aujourd'hui on va faire une vidéo de review de Handistory C'est une vidéo un peu à part, il n'y a pas forcément de thème J'ai juste pris des Handistory que j'avais sauvegardé au cours du temps Parce qu'elles étaient marrantes ou intéressantes d'un certain point de vue Quand je dis marrantes c'est juste qu'elles pourront peut-être Pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude du PLO Et qui pensent que c'est un jeu où tout le monde est Ou c'est un peu du nutspedaling C'est à dire chercher la nuts quoi qu'il arrive Et qu'il n'y a pas beaucoup de play tricky Ça pourra peut-être leur faire changer d'avis Ou leur montrer qu'il y a des choses possibles J'en ai pris qu'une partie, j'ai pas mal de mains qui étaient intéressantes J'ai pris un peu les premières qui venaient Au fur et à mesure, de toute façon je ferai de temps en temps ce genre de format de vidéo J'essaierai aussi de bosser sur une vidéo spécifique sur un thème précis Enfin j'en ai deux en tête pour le coup Mais ça me demandera plus de temps de trouver les mains qui correspondent pour illustrer ça Ce sera peut-être la dernière vidéo de cette série, je ne sais pas encore Donc on va partir sur la première main Qui est en fait un pot limpé Donc j'ai un fiche qui est en position du TG qui limp Un joueur random qui complète Et moi avec une total boost qui check Et on trouve un flop sur lequel on trouve des bloqueurs En général si j'avais 7-8 Si j'avais straight ici, j'aurais tendance à better directement Et donc c'est ce que je vais faire avec mes bloqueurs En général je m'attends à me faire raise par les joueurs les moins bons Je m'attends à me faire raise par 7-8 Par 6-7 pardon Quasiment tout le temps Donc en général quand je suis face à 2 calls Même 2 calls en général je pense qu'il y a assez peu T7 Et vu tous les tirages qu'il y a, il y a tous les 10 jacks qui sont encore là Et tous les picks Et potentiellement tout ce qui est 7 et 2 paires C'est à peu près tout Il peut y avoir overpair mais il y a toujours tirage couleur ou gutshot Quoi que ce soit dedans Donc voilà La turn est une blanque Si ce n'est qu'elle me donne un tout petit peu de showdown value maintenant Puisque j'ai un king moi-même Mais il n'y a pas trop de raison de faire autre chose que continuer à better Représenter la note Et ça va paraître totalement standard pour beaucoup Ici j'ai deux choix Je peux bien sûr better Essayer de représenter 7-8 Et faire fold Mais il faut bien se rendre compte de ce qu'on veut faire fold Et ici le joueur est faible Il reste 40 dollars dans un pot de 46 Si je chauve Je pense que A mon avis en général il ne va pas réussir à fold un 9 Juste parce qu'il a trips Et au final je fais fold Certes je fais peut-être fold des combos avec un king dedans qui serait meilleur que le mien Mais c'est rare